Le haut diplomate américain Antony Blinken a demandé mardi au Hamas d'accepter un cessez-le-feu à Gaza, tandis que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est engagé à lancer une offensive militaire à Rafa et avec Oussan au Accor. Le premier ministre s'est montré agressif en émettant cette menace malgré les fortes préoccupations exprimées par son allié principal, Washington. Netanyahou, qui s'est engagé à détruire le Hamas pour son attaque du 7 octobre, a déclaré que l'arrêt des hostilités avant d'atteindre tous ses objectifs est hors de question. « Nous entrerons à Rafa et éliminerons les bataillons du Hamas là-bas avec ou sans accord », a-t-il déclaré aux familles de certains otages toujours détenus à Gaza, selon son bureau. Washington a exercé une pression croissante sur toutes les parties pour parvenir à un cessez-le-feu, un message amplifié par Blinken, qui était en tournée régionale depuis le début du conflit. « La balle est maintenant dans le camp du Hamas », a déclaré Blinken aux journalistes en Jordanie. Et il n'y a plus de retard, plus d'excuses. Nous voulons voir dans les jours à venir cet accord unifié. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada